Une mère en deuil voit le fantôme de son fils mort dans la cuisine à travers la caméra de surveillance. A Atlanta en Géorgie, Robbie Holgel est décédé d'une overdose de drogue à l'âge de 23 ans en 2017. Sa mère, Jennifer Holgen, en avait alors passé les deux dernières années à essayer d'accepter la peine de son fils. Attention, mais il y a de cela quelques jours, elle aperçut une notification sur son téléphone indiquant une personne repérée à l'entrée de sa maison. Une silhouette suspecte. Le 5 janvier 2019, la dame de 57 ans regardait sa télévision au lit avec sa fille, Lorraine de 21 ans, lorsque son téléphone a envoyé une alerte provenant de sa caméra de surveillance située à l'entrée de la maison. Le message disait que la caméra avant repérait une personne à 5h51 du matin. Et les images envoyées au téléphone de madame Onglet montrant clairement une masse transpirante ressemblant à la silhouette d'une personne portant un pyjama. La mère et la fille ont alors couru à la cuisine, mais elles n'ont trouvé personne. Un fantôme, après réflexion, madame Onglet pense que sa caméra de surveillance a en effet capturé des images du fantôme de son fils. C'est juste fou, j'étais allongé dans mon lit, elle regardait la télévision. Après, ma fille, que j'étais à peine endormie, raconte la dame à UNILAD. Le téléphone était entre nous, entre nous deux, et quand j'ai reçu cette notification indiquant que quelqu'un était dans la cuisine, j'étais abasourdi. C'est là, lui ressemblait la barbe et tout. Et vous, que pensez-vous de cette histoire ? Pensez à liker et partager cette vidéo, et aussi mettre des commentaires. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.